... Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui nous rendent fiers de notre université. Il faut d'abord comprendre que notre université est la plus vieille université d'Afrique francophone. C'est une des plus vieilles universités en Afrique en général et plus vieille que beaucoup d'universités françaises. Notre université a commencé en 1917 avec une faculté de médecine. Progressivement, elle s'est élargie pour ouvrir d'autres facultés et devenir à partir de 1957 l'université de Dakar. Et à cette époque, elle était la 18e université française. Donc, toutes les universités françaises qui sont venues après, sont venues après nous. Alors, nous sommes fiers de l'ancrage régional de notre université. Notre université a été créée comme une université régionale, devant servir toute la région d'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale française de l'époque. Alors, je dois dire que depuis lors, on ne s'est jamais départi de cette vocation d'université régionale. Notre population étudiantine est très diverse. Nous avons 45 nationalités au total. Notre corps professoral est très diversifié. Il faut savoir que l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, parce qu'elle est devenue l'université Cheikh Ante Diop de Dakar à partir de 1926, est la seule université en Afrique, ou l'une des rares, à recruter des enseignants contenus de la nationalité. Dès que vous êtes un Africain, votre demande de candidature est évaluée, au même titre que les demandes provenant des Sénégalais. Ça, c'est un motif réel de fierté, c'est-à-dire la portée géographique de notre université et de ses activités. La deuxième chose, c'est la réalisation. Dans beaucoup de domaines, notre université est quand même un des joueurs importants à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle internationale. Je voudrais juste vous citer quelques rares exemples, quelques petits exemples, excusez-moi. Le développement du test pour le paludisme, ça a été fait chez nous. L'isolation d'une des souches du virus du SIDA, ça a été fait par une équipe internationale inclinie à des chercheurs de chez nous. Le vaccin contre l'hépathie B, et ça c'est dans le domaine de la médecine, mais dans beaucoup de domaines, notre université fait partie de ce que les Anglais appellent de global players, et nous en sommes particulièrement fiers. Alors, dernière chose, c'est que notre université a produit beaucoup de leaders politiques et des leaders dans le monde des affaires en Afrique. L'ancien président du Mali, qui malheureusement a décédé récemment, a été formé chez nous. L'ancien président du Bénin a été formé chez nous. L'actuel président du Sénégal a été formé chez nous. L'actuel président du Niger a été formé. Alors, si vous regardez la zone de l'Afrique francophone, vous allez voir que la plupart des chefs d'État ont été formés par nous, et la plupart du personnel académique des universités a été formé chez nous. L'actuel président de l'université de Ouaga a été formé par nous, l'actuel président de l'université de Niamé a été formé par nous. Je peux multiplier les exemples en profusion. Donc, en tant qu'université, nous sommes très fiers de notre vocation régionale, pour me résumer, de la pertinence de nos programmes académiques, la pertinence de nos recherches, mais également la pertinence de nos interventions au bénéfice des communautés africaines. Alors, c'est des relations très cordiales et des relations de complémentarité. Il faut comprendre que l'Afrique est sur une trajectoire démographique qui est tout à fait à l'opposé de ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Dans la plupart des pays du monde, vous voyez une démographie stagnante, voire même en baisse. Alors, en Afrique, il faut savoir que les taux de croissance les plus élevés de la population sont observés en Afrique. Et le pays qui enregistre le taux de corps, c'est le Niger, c'est en Afrique, avec un taux de 4%. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que, contrairement à certains pays où les universités ferment faute d'étudiants, parce qu'il y en a, chez nous, chaque année, on voit un nombre extrêmement élevé d'étudiants qui frappent à nos portes. Il est clair que seule l'Université de Dakar ne pourra pas faire face à toutes ces demandes. Nous avons déjà 4 000 étudiants, alors que nous avons été configurés pour en prendre beaucoup moins. Si vous prenez une autre université, l'Université d'Amboumé-Calavie, ça tourne autour de 100 000 étudiants. Vous voyez, ça signifie qu'il y a quand même de la place pour beaucoup d'autres universités. Mais ce qui est important, c'est les relations qu'on tisse avec ces universités. Et ce qui est intéressant, c'est l'écosystème qu'on contribue à créer pour que beaucoup plus d'Africains aient accès à l'éducation, aient accès à une formation de qualité et que les synergies entre les différentes universités puissent jouer, privées comme publiques d'ailleurs. Et que la recherche et le développement de l'enseignement supérieur puissent s'être enclenchés à l'échelle du continent. Alors, le défi le plus important, je crois que je viens de le dire, c'est le défi démographique. Il y a une croissance très forte de la population, ce qui se traduit par une croissance également forte, sinon plus forte, de la population en âge des scolarisés à l'université, alors que les infrastructures ne peuvent pas suivre ce rythme. Il faut savoir que le gouvernement du Sénégal consacre déjà 20% de son budget à l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement tous ordres confondus. Et il y a quand même d'autres priorités comme la santé, comme l'agriculture. Donc, le défi de financement est important. Alors, la contribution des familles à l'éducation reste faible, parce que d'abord c'est culturel, parce que j'ai perdu de vue que l'université Cheikh Ante Diop est une université francophone, avec l'hème tradition française de gratuité de l'éducation, contrairement à ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. Donc, ce qui fait que le budget est pratiquement sur les épaules de l'État et quelques bailleurs qui nous appuient. Alors, ça aussi, c'est un autre défi, le défi de financement. Bien sûr, ça a des implications sur la pédagogie, sur les infrastructures, mais un peu moins sur la recherche. Je crois que ça, c'est une très bonne question. Il faut comprendre que les universités ne peuvent pas rester dans des tours d'ivoire complètement isolées des sociétés. Les universités n'appartiennent pas aux universitaires, les universités appartiennent aux sociétés. Donc, le service aux communautés constitue une importante métrique avec laquelle les performances des universités sont évaluées. Et je pense que dans ce domaine, il y a énormément de choses à faire à travers le partenariat interuniversitaire, le partenariat européen et africain. parce que les défis sont globaux. Il y a les défis du changement climatique, ça, c'est un défi global. Alors, l'Afrique a une perspective unique à apporter. Et par rapport à cela, parce que, comme vous le savez, l'Afrique a été identifiée comme ce que les Anglais appellent « hot spot » dans le domicile climatique. Ça signifie quoi ? Ça signifie que c'est une des régions, le Sahel en particulier, a été identifiée comme un « hot spot » climatique parce que c'est une région qui contribue très peu aux émissions globales de gaz à effet de serre, mais qui concentre le plus d'effets dévastateurs concernant le changement climatique. L'agriculture, l'élevage, la pêche, ce sont tous des secteurs qui sont concernés. Mais il y a plus que ça, les conflits. Il y a de plus en plus d'évidence empirique qui tendent à montrer que le changement climatique au moins favorise les conflits, favorise également les migrations. Donc ça, c'est des problématiques qu'on ne peut pas ignorer. Le défi de la transition énergétique, je crois que là également, c'est un défi pour lequel nous avons besoin d'un partenariat mondial pour y faire face. Parce que l'Afrique doit enclencher son processus d'industrialisation au moment où l'Europe et l'Amérique l'ont déjà achevé. On a besoin d'énergie. Mais de quel type d'énergie ? Ça, on ne peut pas non plus récler cette question avance-clos. Vous voyez ? Et beaucoup d'autres questions. Les conflits. Vous voyez ? Il y a beaucoup de conflits et qui ont des ramifications internationales bien établies. Vous voyez ? L'emploi des jeunes. Tout ça, ce sont des défis globaux, des défis internationaux pour lesquels nous avons besoin de partenariats internationaux et de partenariats interuniversitaires internationaux. Je pense qu'entre l'Europe et l'Afrique, ce n'est que naturel du fait des liens circulaires que nous avons tissés et que nous continuons de tisser. Je dois rappeler quand même que notre université en particulier a beaucoup de partenariats individuels avec beaucoup d'universités européennes en France, en Belgique, en Suisse, dans les pays anglophones, en Espagne, beaucoup. Mais avoir ce partenariat dans le cadre de CIVIS, c'est-à-dire un réseau d'universités qui met le focus sur les interventions civiques, je crois que c'est extrêmement important. Parce qu'en Afrique, le rôle de l'université est très important en termes de services aux communautés dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'accès à la justice, dans le domaine de l'alphabétisation numérique, dans le domaine de l'alphabétisation tout court, vous voyez ? Dans le domaine de formation des maîtres dans les écoles élémentaires, il n'y a pas un seul domaine de la vie où les universités n'interviennent pas. Dans le domaine de l'architecture, dans le domaine des constructions, vous voyez ? Soit on intervient directement, soit on intervient à travers des solutions qui sont par la suite mises à l'échelle et apportées aux populations. Je crois que le partenariat avec l'Europe va nous permettre de mutualiser les ressources, va nous permettre d'avoir, je l'espère, beaucoup plus de ressources financières, mais également de ressources humaines et autres que nous pourrons mettre à la disposition de nos populations européennes en l'Afrique. Merci. 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 Merci.